Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre série Terroir Gourmand, nous partons sur la Côte Bleue à la découverte de la dorade et de la spiruline. Nous irons en mer avec Patrick Bozona pour suivre la pêche de ce poisson noble qu'est la dorade. Nous retournerons ensuite sur la terre ferme à la rencontre de Martin Petitjean, producteur de spiruline. Je vous laisse en compagnie de celles et ceux qui font perdurer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite ! Sur le bord de la Méditerranée, à l'ouest de Marseille, s'étend un littoral composé de falaises qui se jettent dans la mer, la Côte Bleue. Cette succession de calanques calcaires, pays de Fernandelles, doit son nom à la couleur turquoise et à la limpidité de ses eaux. Baignée de soleil toute l'année, cette bande côtière découpée abrite de petits ports et de superbes plages bordées par une végétation clairsemée qui fait la part belle aux arbustes et aux résineux. De tout temps, les habitants de cette terre tournée vers la mer ont su tirer le meilleur des deux éléments. C'est à Gignac-la-Nerte que Martin Petitjean a décidé de s'installer comme spirulinié il y a quelques années. Profitant de la douceur du climat, il a trouvé ici des conditions idéales pour la culture de cette algue microscopique aux multiples vertus. Non loin de là, sur le port de Caro, Patrick Bozona a perpétué la tradition familiale en s'installant comme pêcheur il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui jeune retraité, sa passion du métier ne l'a pourtant pas quitté et lui fait prendre la mer à chaque fois que le temps le permet. Accompagné de Guy, son matelot, il part jeter ses filets où son instinct le lui dicte. Ce matin, Patrick a décidé d'aller traquer un poisson bien connu des gastronomes de Méditerranée, la dorade royale. On est en route pour aller poser nos filets là, avant le jour. Voilà, on a fait ce qu'on appelle la matinée. On a laissé les filets juste le temps du lever du jour pour essayer de pêcher quelques droides. Je suis patron pêcheur, ça fait 37 ans que je fais la pêche à Caro au filet maillant. Je suis fils de pêcheur et petit-fils de pêcheur, toujours ici à Caro. Le métier de la pêche, je l'ai un peu dans mes jeunes, donc c'était pas utile d'aller apprendre quoi que ce soit à l'école. J'ai commencé à travailler très très tôt avec mon père, il fallait y aller. La pêche était beaucoup plus dure avant que ce qu'elle est maintenant. A l'époque, il fallait, comme on dit, tirer les filets, on avait les ampoules dans les mains, les treuils ne tiraient pas, c'était nous qui tirions derrière les treuils. Bon, maintenant, je dirais que physiquement, la pêche est beaucoup plus facile. On a toutes les espèces présentes en Méditerranée, ici, ça va du thon, espadon, merlu, sol, loup, dorade. La dorade, elle est présente maintenant à peu près toute l'année et elle incite le migratoire qui est dû à sa reproduction. Là, on cale le filet en zigzag, là, parce que le poisson, il le voit, le filet, il le suit. Et on a plutôt d'endance à le pêcher dans le virage, quoi. Ça fait comme, ils se retrouvent, disons, un peu, pas enfermés, mais le fait de le mettre en zigzag, ça améliore la pêche. Une fois les filets posés, il faudra attendre quelques heures que le jour se lève et que la mer veuille bien les remplir de ses trésors. Les spiruliniers aussi commencent aux aurores afin d'éviter la chaleur caniculaire propice au développement de l'algue. Comme tous les jours, Martin fait le tour de ses bassins pour s'assurer que ses précieuses pensionnaires se portent bien. Je suis cultivateur de spiruline. J'ai fait de la biologie marine avant de me rediriger vers l'aquaculture. Donc avant d'être spirulinié, j'étais pisciculteur. J'ai fait du poisson, de la perche, du saumon. Et j'ai commencé ça il y a 8 ans. J'ai fait un stage chez un des premiers producteurs de spiruline. Je voyais cette culture qui était à échelle humaine, une culture végétale, une culture agricole, simple. Et j'ai beaucoup apprécié les retours qu'avaient les gens quand ils venaient consommer et chercher la spiruline à la ferme. Donc tout de suite, ça m'a plu. La spiruline, ça se cultive comme ça dans des grands raceways. C'est des sortes d'hippodromes qui sont brassés par des roues à obe qui permettent d'éviter que la spiruline stagne à la surface de l'eau. Si elle stagne à la surface de l'eau, elle va flotter et après elle va prendre trop de soleil. Un peu comme les plantes qu'on garde à l'ombre chez nous, la spiruline, il lui faut un taux d'ombrage qui est suffisant. Si elle prend trop de soleil, elle meurt. Ça s'appelle la photolyse. Cette algue, unicellulaire d'un dixième de millimètre de long, doit son nom à sa forme spiralée. À la différence d'autres micro-organismes, ses conditions de vie à des pH et des températures extrêmes lui permettent d'être cultivées à l'air libre. Là, ce que je fais, c'est que je mesure le séquis. Le séquis, c'est une mesure de turbidité de l'eau, en fait, et qu'on utilise avec la spiruline pour savoir quelle est la concentration en spiruline dans le bassin. Là, on a vraiment une portion de la spiruline qui va flotter en s'agglomérant. C'est assez étonnant. C'est quelque chose d'assez dense. Une fois la concentration optimale atteinte dans les bassins, la spiruline est donc envoyée sur des tamis aux mailles très fines qui vont permettre une première séparation de l'algue et de l'eau. Donc l'eau, elle passe à travers les tamis et elle retourne dans les bassins. Donc on réemploi l'eau, à chaque fois l'eau qu'on utilise pour la filtration. Elle retourne dans le bassin et elle resserre pour la culture. Et on va obtenir ici une crème d'algue. Les tamis remplis, la mixture va décanter doucement pendant une demi-heure afin de n'en garder que l'essentiel. A quelques kilomètres de là, au large de fosses-sur-mer, une autre récolte est sur le point de commencer. Il est l'heure pour Patrick et Guy d'entamer une nouvelle phase de leur travail. On n'est pas débordés par le nombre de poissons. Aujourd'hui, ça n'a pas l'impression que ça a voulu... C'est une pierre, elle n'a pas été généreuse aujourd'hui. Enfin, on n'est pas au bout, il y en a encore. Là, c'est pour pêcher. Il y a le godorade, il fait du poisson écaille, quoi. Il y a eu des sapins, un bajot, voilà, des poissons... C'est du poisson grillé qu'on appelle nous. Il est nickel, on le met là à la glace de suite. Ça correspond à ce qu'il nous dit là, ça. Il y a peut-être du gros poisson. Et voilà, il y a le godorade. La godorade, elle n'échappe pas à la règle de tous les poissons qui sont bons gustativement au moment où ils sont gras. C'est-à-dire au moment de la reproduction et pendant les 2-3 mois avant la reproduction, quand le poisson est bien maïgé. On le laisse pas plus longtemps, hein. Quand le soleil est modifié, voilà, la pêche est faite pour la matinée. Voilà, c'est comme ça, quoi. C'est pas... On crie, on crie pas du poisson, on le tire. Alors, voilà. Ah, elle a pas joué. Parmi les espèces capturées dans ces filets, on trouve essentiellement des chinchards, des dorades et quelques rougets. On va les plier par catégorie, on va aller dans les caisses, et voilà. Pour la vendeuse, le matin. Grâce à cette technique du filet maillant et à son expérience, Patrick sélectionne au mieux les espèces qu'il veut pêcher selon les saisons et en respectant leur cycle de vie. C'est cette démarche durable et sa connaissance de la mer qui lui ont permis de vivre de ce métier exigeant. A chaque retour de pêche, le poisson est stocké en chambre froide jusqu'au lendemain. Pour pallier l'absence de crié, sa femme Jocelyne le vend directement sur le port. Sur son étal, elle propose ainsi toutes sortes de poissons, dont la dorade rose, localement appelée pageau. Le terme dorade désigne en effet toutes les espèces de la famille des sparidés, mais seule la dorade orthographiée AU est réservée à la dorade royale. Cette saison, voilà, il y a les dorades, les sars. Au barbecue, le meilleur. Un peu de pastis, un peu d'ail, peut-être mariné et après au barbecue. Et c'est un régal. Et après, on se casse le vent. J'en veux quatre petites. La dorade, ce calibre-là, elle a les portions à la poêle, en fariné et frit, c'est délicieux. Voilà, après, elle a plein de chat aussi, et barbecue et four. Après, ça peut se faire cru aussi. On peut faire plein de choses. Allez, qu'est-ce qu'il vous faut ? Alors des beaux yeux ? On a beaucoup de gens du coin, de la région, qui viennent régulièrement, bon, déjà, tous les petits villages autour. Et après, on a beaucoup de gens qui viennent tous les 15 jours ou une fois par mois. La plupart du stock est ainsi écoulé en vente directe. Une philosophie partagée par Martin, qui pour l'heure doit encore travailler son produit avant de pouvoir le commercialiser. Là, du coup, on a laissé décanter la spiruline dans le tamis et on l'a récupérée. On la met au centre pour qu'elle finisse de s'égoutter. Et après, on va la récupérer et puis on va aller la presser. Donc là, ça va, elle a un bon aspect. Selon les spirulines, elles vont avoir un aspect un peu plus ou moins dense, plus ou moins fluide, on va dire. On va la mettre dans des seaux. Voilà. On va la presser dans des linges et après, on va avoir quelque chose de l'ordre de la pâte à modeler, la spiruline fraîche. Et la prochaine étape. La crème ainsi obtenue est ensuite pressée sous vide de façon à préparer son séchage. Cette méthode permet de conserver toutes ses qualités nutritionnelles et son voile à fois iodée et fumée très caractéristiques. La spiruline industrielle, elle n'est pas du tout séchée et récoltée de la manière dont nous, on le fait. L'eau des bassins est centrifugée pour obtenir une crème. Et cette crème, elle est pulvérisée dans des tours dits d'atomisation. Ça s'appelle le séchage par atomisation. Et c'est une spiruline qui a un goût fort. Et le chauffage et le séchage par atomisation va dénaturer. Soucieux de proposer un produit haut de gamme, Martin privilégie un travail artisanal. La pâte ainsi formée est maintenant prête pour la prochaine étape. Là, ce qu'on a, c'est un poussoir hydraulique qui est à l'origine un poussoir à saucisses. qu'on a adapté avec une pièce au goût. Au lieu de faire des saucisses, on va faire des spaghettis. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin de la journée, du coup, les spaghettis sont secs. Donc, on va les récupérer et on va les mettre dans des caisses et après, on va en faire des paillettes. Donc là, on a une bonne spiruline bien croustillante. On va les mettre dans une sorte de mixeur, tout simplement pour avoir des petites paillettes, pour que ce soit plus facile à manger. une fois séchée, la spiruline est conditionnée en sachets afin d'être vendue. Martin va justement en livrer quelques-uns chez Agnès Leclerc-Bernin, une nutrithérapeute avec laquelle il travaille régulièrement. Martin, je vais te montrer une petite recette que j'ai mise au point. Ici, j'ai une petite sauce vinaigrette avec échalote, du persil, de l'huile d'olive, tout simplement, et surtout un peu de paillettes de spiruline dessus pour agrémenter aussi et donner un petit goût. Et là, ça, c'est pour les gourmands. Ça, ça me plaît, ça. Je les trouve magnifiques, tes barres. Ça, c'est des gourmands. Ce sont des barres de céréales, crues, d'ailleurs, qui conviennent parfaitement aux végétariens, végétaliens ou véganes. Et j'ai donc figues, abricots, et puis on a également amandes, noisettes. Ça, ça a l'air pas mal. Bien mixées, bien broyées, et à la fin, on rajoute de la spiruline. Et là, tu pars randonnée pendant 3 heures sans problème. D'accord. Ça doit bien tenir au corps. C'est pas mal. C'est bon. Et il y a un peu de sarrasin aussi. Donc, tu as un petit goût derrière. La croustille. Il y a un goût de la spiruline, qui est léger, et puis, ouais, c'est une barre céréale. En général, le goût de la spiruline, il reste pas mal en bouche. On le sent à la fin. On est vraiment sur un complément alimentaire de haute qualité, de très bonne qualité, avec des protéines, l'ensemble des acides aminés essentiels. Donc, c'est-à-dire que même s'il n'y a absolument aucune protéine animale, on peut tout à fait bien fonctionner. Le fer aussi, parce qu'on a de plus en plus de carentons fer dans la population. Et puis, on récupère aussi, naturellement, bêta-carotène. Alors, c'est super, parce que quand, en plus, les personnes s'exposent au soleil ou se mettent un peu plus au soleil, avec du bêta-carotène, on a le bronzage aussi qui arrive un peu plus rapidement. Et puis, après, la chlorophylle, qui, pour moi, est très intéressante pendant des cures comme celle-ci, puisque le curiste va essayer d'éliminer les toxines. Et donc, on amplifie cette élimination de toxines. Du coup, les curistes, ils étaient très contents de connaître la spiruline, parce que c'est des gens qui s'intéressent beaucoup à la nutrition. C'est des gens qui sont prescripteurs aussi. Ils savent de quoi il est question. Ils en parlent autour d'eux. Ça a permis de bien faire connaître le produit. Et du coup, ça a été une belle... Ça a été une belle aventure. De l'autre côté du port, comme après chaque pêche, Patrick s'occupe de ses filets maillants. Mais aujourd'hui, il a rendez-vous avec Frédéric Bachet du parc marin de la Côte-Bleue afin de discuter de l'évolution du milieu et des espèces qui le peuplent. Bonjour, Fab. Bonjour, Patrick. Ça va ? Ça va. Le parc marin de la Côte-Bleue existe depuis plus de 30 ans. On a créé la réserve de Cariel-le-Rouet dès le démarrage, en 1983. Et puis après, sur proposition des pêcheurs professionnels, en 1996, la réserve du Cap-Couronne. Donc, ce sont des dispositifs où on a mis sous protection une partie du milieu marraine de la Côte-Bleue. On fait un suivi scientifique pour voir ce qui se passe. Il se produit ce qu'on voit classiquement dans les réserves, une augmentation des densités de poissons. On a une augmentation des tailles des poissons également, qui est notable, qui est très visible. Et une probabilité de rencontre d'espèces rares ou recherchées par la pêche, mais qui se déplacent selon le littoral, qui est beaucoup plus importante dans les réserves. J'ai toujours fait ce métier. Ça a beaucoup évolué parce que, pour moi, c'est le milieu qui a évolué. Et de fait, les espèces ont évolué. Le fait le plus marquant que j'ai vu tout au long de ma carrière, ça a été la diminution de la taille des petits pélagiques. Pas le nombre. Le nombre, il y est. Il y en a même plus. Mais tout ce qui est la taille des poissons, ce qu'on appelle, nous, entre guillemets, le poisson-vourage, on travaillait dessus avant. Il y avait beaucoup de grosses pêcheries de sardines, d'Aïchois, qui ont disparu, pas faute de poissons, faute de la grosseur du poisson. Le milieu, c'est une chose. La ressource, c'est une. Mais maintenant, la ressource, même qu'elle est liée, il n'y a plus de pêcheurs, je dirais. La population des pêcheurs est très vieillissante. Les jeunes ne reprennent pas la suite, pas que ça ne les intéresse pas. Ils se trouvent devant une montagne de difficultés administratives. Pour ce qu'on constate, ce n'est pas intégralement lié à des problématiques de ressources. Alors que le métier de pêcheur est réellement un beau métier, qui vaut le coup d'exercer, d'être appris. Oui, bien sûr. Si Patrick se bat pour préserver l'un des plus vieux métiers du monde, Martin s'évertue à faire découvrir au plus grand nombre son activité encore confidentielle. Les visites, je fais ça en saison tous les mardis soirs. Donc on a une heure de visite. Je ne le fais pas énormément, mais j'aime bien quand même avoir du monde pour qu'ils aient quand même l'opportunité de venir visiter la ferme. Le goût est assez léger finalement. Je vous mets dans la main ? Oui. Vas-y, goûte. Souvent, les enfants, ils aiment bien en plus. Le goût n'est pas désagréable du tout. Nous, en tant que bon méditerranéen, on aime les anchois, le petit goût, et ça passe en fait. Non, il y a un petit goût salé en fait. Donc, vous pourrez le manger ? Vous pourrez le manger. C'est une bonne nouvelle. Surtout des gens qui prennent ça pour le tonus, le bien-être en général, les carences, un petit coup de fatigue et qui prennent ça pour se requinquer. Ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai beaucoup fait de marcher dans la région, tout autour de chez moi. Je ne suis pas parti à plus de 30 km de chez moi au début. Je me faisais connaître à côté et puis après, j'ai fait mon site internet. ça a permis de développer l'activité comme ça. Tu vois ? J'ai une relation directe avec les clients. C'est une des parties hyper importantes de la vente directe. C'est qu'on a des retours directement des gens qui nous disent ce qui va bien, qu'est-ce que ça leur apporte. Et nous, en retour, ça nous nourrit. Ça nous permet d'avancer, d'avoir confiance dans ce qu'on se fait. et puis c'est gratifiant. Donc, c'est une partie du métier, du plaisir du métier, on va dire. Je pense qu'il ne faut pas perdre le lien. Je pense que pour les clients et pour le producteur, les deux. Pour les deux, c'est important. Et vous allez goûter. C'est vrai que c'est partout, c'est pour ça qu'ils prennent des... En la cultivant de manière saine et responsable, Martin permet à la spiruline de trouver progressivement sa place auprès des consommateurs. De leur côté, les pêcheurs comme Patrick luttent pour que la dorade continue d'agrémenter les étals de la Côte-Bleue. La preuve qu'à terre comme en mer, les produits existent bien souvent grâce à la volonté des hommes. Aujourd'hui, je vous propose une doradée spiruline comme une île flottante. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 5 g de spiruline en paillettes, 500 g de filet de dorade, 50 g de vin blanc, 25 cl de vin blanc, 20 cl d'eau, 12 g de vinaigre de cidre, 50 g d'oignon blanc, 25 g de carottes, 25 g de céleri branche, 25 g de poireaux, 4 oeufs, 2 g de maïzena, 80 g de crème, sel fin. Dans une casserole, portez à ébullition le vin blanc, l'eau et le vinaigre de cidre. Émincez l'oignon, la carotte, le céleri branche et le poireau, les plongez dans la casserole et laissez cuire environ 15 minutes. Retirez hors du feu et laissez infuser pendant 10 minutes. Passez la neige aux chinois et tamines, puis réservez à température ambiante. Prélevez 4 jaunes d'œufs et réservez 2 blancs. Blanchissez les jaunes d'œufs avec le vinaigre de cidre en fouettant énergiquement. En fouettant vigoureusement, cela permet que le jaune de coagule au contact de vinaigre, au contact de l'acidité, d'avoir une crème bien lisse et d'éviter aussi les points blancs. Ajoutez les jaunes d'œufs à la nage encore tiède et cuire sans ébullition en vannant avec une spatule pendant environ 3 minutes. L'objectif est d'atteindre 85 degrés, la température de coagulation de l'œuf. Vanner permet de donner de l'onctuosité aussi bien à une crème sucrée qu'à une crème salée. Une fois la température atteinte, mettre la crème anglaise à refroidir sur de la glace et ajouter la maïzena. Mixez environ 3 à 4 minutes pour épaissir. Fouettez la crème, l'incorporez délicatement et réservez à nouveau sur de la glace. Mélangez les blancs d'œufs avec une pincée de sel fin. Fouettez pour monter les blancs en neige. Ils doivent être fermes et mousseux. Versez ensuite la moitié sur un papier film huilé et roulez pour obtenir un bout d'œufs de 3 cm de diamètre environ. Piquez de quelques trous à l'aide d'un cure-dent pour chasser l'air et permettre aux blancs de bien se répartir. Fermez les extrémités, renouvelez l'opération avec le reste des blancs et cuire les deux boudins dans un panier vapeur pendant 2 minutes. Laissez refroidir et mettre au réfrigérateur. Otez la peau de la dorade. Pour oter facilement la peau, glissez la lame de votre couteau entre la chair et la peau et délicatement tirez sur la peau en faisant des petits zigzags. Taillez chaque filet en 3 tronçons. Dans une casserole, déposez les tronçons de dorade, ajoutez le vin blanc, portez à ébullition, puis baissez le feu et cuire à couvert pendant 3 minutes. Au terme de la cuisson, retirez les filets de dorade et les déposez sur du papier absorbant. Versez la crème anglaise salée dans une assiette creuse ou légèrement incurvée. Déposez 3 morceaux de filets de dorade et 3 cylindres de blanc d'œuf, saupoudrer dessus la spiruline en paillettes et servir sans attendre. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.